Bon bah franchement j'espérais une bonne surprise, mais bon, bon après ce n'est que mon avis, générique. Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramonil conduit celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab, BD Garmote sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série. Série qui a été diffusée sur France 2 et qui est disponible sur leur plateforme de France 2 replay. Abyss. Alors la vidéo sera fait en plusieurs parties, j'accueille des mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi parle cette série. Ceux que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, là au niveau science-fiction, notamment cette année, moi j'ai eu un coup de cœur, notamment Vortex, dont j'en ai parlé aussi sur la chaîne, qui est disponible aussi sur Netflix. Et là en plus, donc une série de science-fiction, là ça parait de paradoxe temporel. Là en gros, France 2, en ce mois de juin 2023, proposait aussi une série science-fiction. Donc pourquoi pas, j'étais très satisfait de Vortex. Qu'est-ce que ça allait donner Abyss, tiré en plus d'un roman. Et en gros, quand on regarde, voilà, une force venue des mers attaque les humains, en contrôlant peut-être des forces sous-marines, mammifères. Tiens dis donc, ouais en gros, ce côté scénario SF, aquatique, vu que j'étais vraiment plus que surpris. J'ai dit, mon coup de cœur série, pour l'instant 2023, c'est une série française. Et bah allons-y, on va tenter le coup. Donc du coup, deux épisodes, on a eu deux épisodes par semaine, donc au total de huit épisodes, à peu près 45 minutes. Bah du coup, allez, le synopsie. Il était une fois une... Alors de quoi ça parle, oui, dans cet univers, donc les premiers épisodes, notamment, on se rend compte que la Terre, pour l'instant, on ne sait pas que c'est une attaque, il se passe des phénomènes assez bizarres. Et oui, donc des animaux marins, comme des mammifères, attaquent l'homme. On a même des crustacés qui sont en train d'infecter l'homme aussi, par rapport à la nourriture. Et ça se passe dans plus... un peu partout dans le globe, même certains scientifiques découvrent certains comme vers de glace, agir. Et en fait, on va voir que tous ces phénomènes, en fait, les scientifiques vont s'en rendre compte que, bah non, en fait, c'est pas un hasard, c'est comme si on était attaqués. Et ils vont découvrir qu'il y a bien une force sous-marine, en gros, qui rejette un peu le fait de la pollution, que l'homme traite la mer et les océans. Et donc, les scientifiques vont se pencher sur la question sur quelle est cette fameuse force mystique, et est-elle vraiment une menace ? Va-t-elle continuer à nous menacer ? Y a-t-il moyen de coexister ? Ou va-t-il, en gros, falloir entrer en guerre contre elle ? Voilà un petit peu le synopsis, donc, des scientifiques qui vont essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que cette force sous-marine, et aussi mesurer cette menace. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ! Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Concrètement, ce que j'ai aimé, le début, vraiment très intriguant, le fait très intéressant aussi, ça fait du bien de voir aussi quelque chose dans le monde sous-marin, donc, les attaques, notamment, de baleines, quand on voit que le touriste, les touristes qui aiment bien aller voir, observer, peut-être trop, donc, attaque de baleines, qui après coordonnaient avec de l'attaque d'orques, donc on voit bien que c'est de l'attaque. Bien aimé aussi le côté des bactéries ou des virus transmis par des crustacés, d'attaques de crabes aussi, ça, j'ai vraiment aimé que ça. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est les deux épisodes qu'on suivit, donc, je rappelle, au niveau des événements et des attaques, c'est plutôt 1 et 2, et en même temps, on présente un peu tout le monde, c'est scientifique, 3, 4, 5 et 6, c'est vraiment, déjà, les scientifiques, au début, ils n'y croivent pas, non, c'est pas possible, ça met longtemps, c'est au moins 2 épisodes, et là, le risque, c'est que, certes, dans la série, c'est une fiction, ils n'y croivent pas, mais nous, t'es les spectateurs, tu sais, tu regardes une série de science-fiction, tu sais, mais si, il se passe des choses, mais si, il faut y aller, quoi, allez, et là, c'est très, je trouve que ça a été long, ça traîne, et voilà, arrivé, ouais, 5, 6, ouais, je commence à dire, ouais, ok, il se passe quand même quelque chose, ouais, donc, bon, on va organiser une expédition, donc, en gros, voilà, je trouvais que ça, c'était long, et pareil, au niveau des attaques, je pensais qu'il y en allait y avoir encore plus, alors non, vous attendez pas à du gore, pas d'attaque de requin, pas de sanglant, pas de tragédie aussi, au niveau, je pensais, que, à un moment, ils parlaient de ça, tu sais, ils ont fait un lien avec le Covid, ah, on est en nouvelles bactéries, nouveau virus, non, pas de scènes d'hôpitaux submergés, de virus qui donnent des choses un peu horribles, je sais pas, au niveau cutané, au niveau des symptômes, non, rien, pas de crise bactériologie ou viréologie, pas pareil, ils auraient pu faire un lien, je sais pas, en France, nous, à La Réunion, on sait que, des fois, il y a un petit phénomène médiatisé qui a été fait autour des requins, par exemple, ils auraient pu faire des petites choses comme ça, non, donc, là, c'est vraiment concentré sur les scientifiques, sur les scientifiques, voilà, ça, ce qui est, et moi, je trouvais ça, personnellement, un peu long. Les deux derniers épisodes, donc, en gros, c'est l'expédition, donc, on va essayer de découvrir quelle est cette force, donc, voilà, ils vont essayer de rentrer en communication avec, oui, forcément, ils vont la découvrir, après, pareil, je trouve ça un peu long, après, ce qui a été intéressant, il y a deux derniers épisodes, c'est qu'il y a les scientifiques, ils ont intégré une sorte de journaliste, et, justement, elle faisait un peu l'innocente qu'ils connaissaient pas, et, justement, les scientifiques réexpliquent un petit peu ces phénomènes, ça, c'est intéressant aussi pour nous, parce que, des fois, quand c'est un peu trop péchu, ça, c'est pas mal, ça, j'ai apprécié, mais, après, bon, le final, il vaut ce qu'il vaut, voilà, on va dire que, oui, on a certains héros, une certaine héroïne, mais, après, pareil, il y a un conflit qui va rentrer entre les scientifiques et les militaires, parce que les militaires seront pour, il faut détruire, voilà, elles menacent, elles continuent, parce que, oui, il y a un tsunami, ça, c'est le côté que j'ai pas trop compris, parce qu'effectivement, dans ce phénomène, ils découvrent que cette force aquatique arrive à contrôler un petit peu les animaux marins, un peu comme le biais, peut-être, d'un champignon, comme de Last of Us, peut-être, comme un parasite aussi, mais, ou alors, mais les tsunamis, j'ai pas trop compris, je sais pas si vous pouvez le dire en commentaire, si vous avez compris, mais, après, voilà, le conflit entre militaires, je vais en dire, il faut détruire cette force, et les autres, il faut communiquer, il faut montrer qu'on est bon, faire la paix, en gros, voilà, donc, on arrive là-dessus, mais, pareil, émotionnellement, s'il y a de l'enjeu, évidemment, mais j'ai pas réussi à ressentir tout ça, tout, ouais, par rapport à, même, tu sais, il y a des scènes, il y en a qui sont tristes, ou il y en a qui sont, même, pas de scènes de joie, ou pas de scènes, pas d'émotion, voilà, j'ai assez plat, donc, très, très tourné, trop, peut-être, trop autour des scientifiques, parce qu'il y en a beaucoup, faut que chacun explique, voilà, c'est, en fait, voilà, c'était très intriguant, très mystérieux au début, mais, je trouve que c'est long, parce que, quand tu regardes une série SF, donc, ça, ça pourrait être, ça, ça pourrait être la bonne conclusion, tu regardes une série SF, tu t'attends à du surnaturel, tu t'attends, et donc, nous, on veut que ça avance, ça dure en plus, ouais, 8 épisodes, mais là, les scientifiques ont mis du temps à se dire, voilà, c'est un peu ça, je trouvais ça, ok, bah, justement, là, je vais lancer la conclusion, je vais conclure, conclusion de la série Abyss, disponible sur France 2, Ripley, donc, pour la science-fiction, oui, c'est intriguant, c'est intéressant, le côté force venue de l'océan, qui contrôle les animaux marins, les crustacés, qui attaquent l'homme, mais, pareil, pour moi, ça a été trop long, trop centré sur les scientifiques, qui doivent expliquer au début qu'ils n'y croient pas, donc, pour eux, ce sont des scientifiques, il faut d'abord prouver par A+, B, par des études, et c'est très, très long, même les derniers épisodes, qu'est l'expédition, enfin, face à cette force, ils l'ont donné un nom, d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvée si intrigante que ça, pas d'émotion, il y a de l'enjeu, certes, mais si, il y a le conflit entre militaires et scientifiques, mais, voilà, sans plus, quoi, donc, non, voilà, je n'ai pas accroché à cette série, bah, d'ailleurs, mon avis sonore, c'est celui-là, voilà, mais ça, c'est... Et puis, n'hésitez pas à vous prôner sur la chaîne, il y a une playlist science-fiction, mais celle-là, je vais aussi, cette vidéo, j'ai plutôt la classer dans les thrillers, donc, par rapport à cette force sous-marine, donc, à playlist thriller, il y a même de l'orifique, du DC, du Marvel, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délakez si vous n'avez pas aimé, prenez soin de vous, que ce soit devant un écran, une plateforme, une toile, ou même un Blu-ray, qu'est-ce qu'il y a à vous ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.